par heure. Il peut sauter 30 pieds, sur 30 pieds. Et quand il rugit, son rugissement peut s'entendre à 5000. Le lion connaît son identité. Dans la jungle, il sait qu'il est le roi de la jungle. Il y a des animaux plus grands, plus intelligents, plus rapides, mais le lion sait qu'il est le roi de la jungle. Et c'est son identité. Il le sait au plus profond de lui. Il sait ça. Et c'est ça que ça veut dire, être chrétien. Et ce qui a attiré mon attention était, les lions sont pour la plupart du temps trouvés en Afrique. On entend dire qu'il y a les lions des montagnes à Montana et tout ça. Non, ce ne sont vraiment pas de lions. Ce sont presque de gros chats. Mais en Afrique, on trouve de vrais lions. N'est-ce pas que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs? Je découvre que Dieu s'associe à un animal qui est trouvé seulement en Afrique pour la plupart du temps. Voici mon proverbe. J'aime beaucoup ce proverbe. C'est un proverbe africain qui dit ceci. La race africaine est un ballon. Le plus vous l'écraser, le plus il va monter ou se rélever. C'est comme un ballon élastique, en fait. Le plus on l'écrase, le plus il se relève. Et je crois que Dieu a appelé les Africains à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, c'est-à-dire magnifier le nom de Jésus. C'est merveilleux. On va lire Marc, 15, 21. Voilà, c'est le moment de Sirene pour venir prendre sa croix. On trouve cette histoire dans trois évangiles, sauf l'évangile de Jean. On dit que Simon était le fils de Rufus. Et Simon de Sirene, Sirene c'était en Afrique. Il était juif. Il était là pour la Pâques. Et l'Écriture dit qu'on l'a obligé. Mais je ne pense pas qu'il était obligé. Dieu l'a choisi. Jésus l'a choisi. Il n'y a personne. Depuis 33 ans que Jésus a marché sur la terre, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui était plus proche de Jésus que Simon. Jésus n'était pas capable de transporter la croix, mais il a choisi Simon pour transporter la croix pour lui. Il m'a dit qu'il est père de Rufus et Alexandre. Pourquoi on le dit? Quand il a porté ce bois sur son épaule, le sang de Jésus était sur lui. Cet homme aimait vraiment ses fils, Rufus et Alexandre. Et Dieu l'a béni. Non seulement il est devenu leader de l'Église, mais un des leaders de l'Église, ses fils aussi ont servi et il était un homme noir que Jésus a choisi. Trouve ton identité. Comment on détermine notre identité? Si tu me poses la question, si tu me demandais c'est quoi ton identité? Alors je dirais que ça dépend de quel moment de ma vie. J'étais coach, j'étais enseignant, j'étais diacre. Mais ce n'est pas ça mon identité. Je parle dans ton noyau, dans ton corps intérieur. Si je sais que je suis pour le monde, ce n'est pas mon identité. Ça ne nous dit rien. Est-ce que Jésus s'est soucié de l'identité de ses mots? On parle vraiment de ton identité dans ton corps intérieur, dans ton noyau. Ce n'est pas c'est que le monde te décrit calme. Non. Est-ce qu'on peut jouer ce clip? C'est-ce que tu le dis? Ça tuyui, dis. Non. 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 Donc. On. Non. Non. ... 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